Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 9 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer avec le petit oracle Astrozen. Alors, pour ce jeudi 9 mai, quelle sera l'ambiance générale de cette journée du 9 mai ? Nous avons la maison 8. Je me transforme. Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable réside en moi. La maison 8, c'est une énergie, si vous voulez, enfin, c'est pas toujours évident la maison 8. La maison 8, ça peut représenter des situations, en tout cas, qui bousculent un petit peu pour qu'on puisse réussir à transformer ce qui a besoin d'être transformé. Pour qu'on puisse induire des changements, pour qu'on puisse réussir à retrouver cette force, cette résilience qu'on a en nous, justement, pour redémarrer sur un nouveau départ et être capable d'accepter que certaines choses doivent se terminer, par exemple. Bon, ici, effectivement, c'est une volonté de transformation. Peut-être qu'on sera vraiment plus à même de dire stop à quelque chose ou d'être vraiment dans cette détermination à vouloir avancer. Ok, on va regarder avec le tarot psychique. Donc, énergie, euh, les énergies générales de ce jeudi 9 mai. Voilà, regardez ce qu'on a. On a la 13, donc la mort, hein, mort et renaissance dans le processus de transformation. Donc, effectivement, ici, ça peut nous parler d'une situation qui s'arrête nette, de quelque chose, peut-être d'une prise de décision importante, de rompre avec un vieux schéma, de rompre avec une situation ou une relation qui ne nous convient plus. Voilà. Mais ça peut être aussi des situations qui se terminent à notre insu. Hein, voilà, c'est peut-être pas de nous qui sommes à l'origine de cette transformation. Donc, tout dépend de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. En tout cas, tout ça, ça nous pousse à la réflexion. On voit qu'on a une 4DP ici qui nous parle de repos et de rajeunissement. C'est une... c'est un besoin, en tout cas nécessaire, pour réussir à apaiser notre esprit par rapport à ce qui s'est transformé, ce qui s'est arrêté, ce qui a changé, ce qui nous a bousculé un petit peu, hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de se clarifier l'esprit, il y a un besoin de réfléchir à tête froide, à tête reposée pour pouvoir faire le point. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle céleste Astroquif. Donc, pour ce jeudi 9 mai, qu'est-ce qui prend fin ? Oh là là ! Bah dis donc ! Ouais, qu'est-ce qui bouleverse ? Qu'est-ce qui est ruiné ? Qu'est-ce qui prend fin ? Qu'est-ce qui se termine ? Qu'est-ce qui nous pousse aussi à dire non, à mettre un terme à quelque chose ? Ouh là là ! Bah dis donc ! C'est intense, hein, quand même. Pardon. Alors, nous avons la lune noire. Intéressant. Un potentiel, un dépassement et un mal pour un bien. Vous voyez un petit peu l'idée, en fait ? C'est pour ça que la maison 8, elle est intéressante ici, parce que c'est vraiment des situations qui peuvent nous arriver. Alors, sur le coup, on peut se sentir démuni, on peut franchement se sentir bouleversé. On a l'impression qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a un échec. Peut-être que pour certains, voilà, il y avait quelque chose que vous étiez quasi sûr d'obtenir. Et puis à la dernière minute, boum, ça tombe à l'eau. C'est un échec, ça ne marche pas, il y a un refus. Bon, il y a quelque chose qui s'effondre un petit peu, quoi. Mais là, on nous dit, c'est un bon potentiel. Et là, lune noire, qu'est-ce qu'elle représente ? Ben là, lune noire, dans l'astrologie, ça représente nos parts d'ombre. En général, c'est tout ce que l'on redoute le plus. C'est les peurs, voilà, les choses qui nous font assez peur. Et pour lesquelles on a tendance à se faire des scénarios négatifs dans notre tête. En se disant, ouais, mais imagine ça ne marche pas. Imagine c'est un échec. Imagine, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se termine. Imagine là, voilà. C'est exactement ce qui va se passer. Mais, pour qu'on puisse réussir à dépasser cette peur-là, c'est un test de l'univers, si vous voulez, pour qu'on puisse réussir à s'affranchir de cette peur-là. Une fois qu'on aura dépassé et affranchi cette peur, ben là, on pourra dire, ah, mais en fait, c'est génial. C'est vrai que, heureusement que j'ai eu un refus. Heureusement que ça ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Heureusement que les choses, sur le coup, ont été différentes. Parce que sinon, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, c'est un mal pour un bien. Mais, c'est vrai que pour ce jour, j'ai l'impression qu'on n'aura pas encore ce recul-là. Et peut-être pas encore cet état d'esprit de se dire, ah ben, c'est un mal pour un bien. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait accuser le coup. Qu'on pourrait se dire, mince, enfin, c'est difficile, quoi. Il y a quelque chose de difficile. Il va falloir accepter que quelque chose se termine ou quelque chose ne marche pas. Waouh. Ok. Et garder à l'esprit que c'est pour quelque chose d'autre, de beaucoup mieux par la suite, surtout. C'est ça qu'il va falloir se dire. Alors, la conquête. Ouais. Il y a quelque chose qu'on avait en tête. En fait, on avait décidé quelque chose. On avait peut-être un objectif précis. On voulait conquérir quelqu'un, quelque chose. Et finalement, ça n'a pas marché ou ça ne marche pas. Donc, pour cette journée, il va falloir vraiment réussir à ne pas être trop déçu ni déstabilisé parce qu'il se termine ou parce qu'il... Parce que les... Voilà. On nous dit qu'il y a quelque chose qui doit vraiment se passer de cette façon-là pour qu'on puisse avoir accès à autre chose par la suite. On nous parle ici de co-création. Donc, il ne faut pas oublier qu'effectivement, notre état d'esprit et ce que l'on dégage, ce que l'on envoie à l'univers, ça a beaucoup d'importance. Voilà. Il ne faut pas oublier ça. Il faut co-créer avec ce que l'univers nous offre et nous donne au jour le jour un petit peu. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc, il va falloir accepter que bon, ben non, il y a des choses qui ne sont pas faisables là. Ça ne marche pas. Peut-être que pour le moment, ce projet ne marche pas maintenant, mais peut-être que ça marchera mieux plus tard. Voilà. Après, ce sera à nous d'identifier vraiment ce qui est... Ce qui a besoin d'être changé ici. Ce qui a besoin de changement, de transformation. Ce qui a besoin de... Voilà. C'est peut-être dans nos directions. On pourrait se sentir peut-être déstabilisé parce que là, il y a un chemin qui se bouche. Il y a des portes qui se ferment. Et on avait peut-être beaucoup d'espoir par rapport à ce chemin et ces portes-là. Mais finalement, on nous dit qu'il va peut-être falloir changer ses objectifs. Voilà. Il y a quelque chose qui évolue en tout cas. On parle d'une sacrée évolution ici. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie. Pour ce jeudi 9 mai, le travail collectif et l'entreprise familiale. Donc, c'est là-dessus que ça se bouscule un petit peu. Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Par exemple, ici, on nous parle d'entreprise familiale. Ça peut être en lien avec un endroit qui nous semble familier, avec des habitudes, où effectivement, on a fait toute une carrière, où on a travaillé pendant des années et des années au même endroit. Tout est familier. Tout est... On connaît tout par cœur, le métier, le truc, le machin. Boum. Ça se termine. Ça se termine parce que ça doit se terminer. Parce qu'on a besoin d'évolution. Parce qu'on a besoin d'avancer peut-être différemment ou ailleurs. Ou autrement. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, tout ce qui est en lien avec le groupe, l'entreprise dans laquelle on évoluait, ou peut-être tout simplement l'environnement. Il y a des choses qui bougent, là. Voilà. Ça ne... Voilà. C'est terminé. Il va falloir que ça évolue. Waouh. C'est assez fort, hein. Ok. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot, the whale of the year ? Donc, énergie d'action et activité. Ça nous pousse à la réflexion. Ça nous pousse, effectivement. On voit qu'il y a un blocage. On ne peut plus avancer. Bon, bah, ok. On prend le temps pour se reposer. On prend le temps, effectivement, pour réfléchir. On a vu que ce jeudi 9 mai, peut-être que pour certains d'entre nous, on s'aperçoit qu'on avait peut-être des projets, on avait peut-être des choses, hein. On voit qu'il y a certaines, peut-être, administrations qui sont fermées. On a des ponts, hein. Vous savez, on est au mois de mai. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont bloquées, en tout cas, pour cette journée. Et on le sent avec cette 4 d'épée, où, effectivement, bon, bah, c'est pas le moment, si vous voulez, de faire des démarches. C'est pas le moment d'engager dans des projets. C'est peut-être un moment où, bah, on prend le temps de se reposer. On prend le temps de réfléchir. Ouais. On a un pendu, ici, où le temps est suspendu. Où les choses sont bloquées. Où on peut pas. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est comme ça. C'est sur le collectif, en plus, hein. Donc, on... Voilà. Il y a un côté où, effectivement, ça ne dépend pas que de nous, en tant qu'individu. Ok. Donc, ici, on a le soleil. Le soleil, c'est notre capacité à y voir clair. C'est le fait d'être optimiste. C'est le fait aussi d'avoir beaucoup de vitalité. C'est la lumière, de façon générale. Mais attention, ça peut être aussi l'ego. Dans son aspect négatif, c'est... Voilà. On est auto-centré sur ses propres besoins, sur son besoin de briller, sur prendre toute la place, sur le fait de... Voilà. De vouloir faire du bruit et de se montrer comme ça. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que là, on va faire la lumière sur sa place à soi, peut-être au sein d'un groupe et d'un collectif. On remet en question ce qu'on connaît déjà ou on remet en question peut-être notre statut ou notre place dans la société, dans la famille ou dans l'entreprise. Voilà. En tout cas, on réfléchit à tout ça. On remet pas mal de choses en question. On a une grande envie ou un grand besoin de transformation. Donc, pour certains, on réfléchit peut-être à mettre un terme à un contrat, à changer quelque chose en lien avec notre vie professionnelle, transformer profondément des choses ou alors, tout simplement, on est face à quelque chose qui ne marche pas et qui nous pousse à réfléchir, qui nous pousse à changer d'avis, à changer de regard sur tout ça. C'est en lien avec la famille, j'ai l'impression, pour beaucoup, avec l'environnement familier. La disque de couple, c'est ça. C'est la famille, c'est les liens d'amour, c'est les liens de bonheur, c'est les liens, en tout cas, voilà, c'est le cocon, c'est là où on se sent bien. Donc, ouais, il y a des remises en question par rapport à tout ça. La reine d'épée, c'est le discernement, c'est l'intelligence, c'est réussir aussi à y voir clair, à y voir clair par rapport à ce qui doit changer ou ce qui ne peut plus fonctionner. C'est intéressant. En tout cas, c'est en lien avec notre, peut-être notre, qui on est vraiment, notre mission de vie, par exemple, ou ce qu'on a envie d'être et de faire. C'est très important, j'ai l'impression, c'est très intéressant. On n'a plus envie des mêmes choses. On n'a peut-être plus envie de continuer dans ce que l'on connaît déjà. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, avec l'oracle des Contradames. Donc, on sent qu'on est dans une période de remise en question très profonde où on cherche à évoluer, on cherche à transformer des choses. Ici, on a l'effet miroir, la relation miroir et on a l'osmose. J'ai l'impression ici qu'on recherche effectivement l'osmose. L'osmose, c'est l'harmonie, c'est la connexion, c'est la fusion, c'est effectivement lorsqu'on est vraiment connecté à 100%, que l'amour est là, que tout est parfait, que tout est en harmonie. Mais en même temps, on a une relation miroir qui nous montre quelque chose. Par rapport à cette recherche d'osmose, par rapport à cette recherche de puissance, peut-être dans les sentiments, dans la connexion que l'on a envers son partenaire ou peut-être envers peut-être une amitié forte ou une relation forte, il y a quelque chose qui nous met un petit peu au pied du mur, qui nous montre un petit peu ce qui doit changer, ce qui doit nous faire évoluer, grandir, ce qui ne marche plus peut-être, ce qui ne marche pas. Il y a peut-être des relations de couple qui peuvent se terminer parce que justement, on est à la recherche de l'osmose et on se rend compte que là, il n'y a plus, ça ne marche plus, il y a quelque chose qui est cassé. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Relationnel et sentimental pour ce jeudi 9. Ouh, la tour, la tour c'est l'événement imprévu, c'est la situation qui nous montre où on se rend compte de quelque chose, ça peut être une prise de conscience, ça peut être effectivement une nouvelle qui nous tombe dessus comme ça. Voilà. Ah, chevalier de coupe, ok. Oh, très bien, très bien. Oh là là, magnifique. Bon, alors, pour certains d'entre nous, il peut y avoir un coup de foudre, clairement. Il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir effectivement une rencontre ou il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un. Ici, on a une invitation, une proposition, quelqu'un ici qui vient nous solliciter peut-être ou alors c'est peut-être nous, on sera peut-être en mesure de le faire ici parce qu'on a décidé de mettre un terme à peut-être un blocage, une hésitation, quelque chose en tout cas qui nous enfermait dans une inaction. Voilà. Là, ça y est. En tout cas, sur le plan relationnel, j'ai l'impression ici qu'on veut aller vers ce qui, vers cette osmose, vers l'amour véritable, vers ce qui, voilà. Donc là, il est possible qu'il y ait une rencontre inattendue, quelque chose de totalement impromptu, imprévu, qui nous tombe dessus. Ça nous permet en plus de nous sentir assez flattés. Il y a un côté où on se sent fier parce que la scie de bâton, c'est on a réussi quelque chose. Et on a vu tout à l'heure qu'on avait la lune noire. La lune noire, c'est quoi ? C'est les peurs qu'on a du mal à dépasser. C'est le fait de se dire j'ai tellement envie d'inviter cette personne, j'ai tellement envie de me rapprocher de cette personne, j'ai tellement envie de rencontrer quelqu'un, mais je ne fais pas ce qu'il faut, que là, on sera en capacité de surmonter toutes nos peurs et nos craintes et de prendre les choses en main et de tenter quelque chose et on le fera de façon très spontanée. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de préparation. Ça va se faire comme ça avec la tour. Donc, on va se sentir fiers de soi parce qu'on aura réussi à sortir de notre zone de confort pour enfin réussir à se rapprocher de quelqu'un ou à exprimer quelque chose ou à proposer, je ne sais pas, il y a quelque chose ici. Et enfin, la vie, ça bouge, ça bouge dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est pour ça qu'on nous dit avec la lune noire, c'est un mal pour un bien dans le sens où oui, pour le moment, tu es tétanisé, terrorisé, tu as peur, tu ne te sens pas bien. Mais une fois que tu as dépassé ça, il y a tout de suite un sentiment de satisfaction parce que ça fonctionne en fait, ça marche. Voilà, ça fonctionne. Donc oui, ça va nous demander du travail et des efforts, ça va nous demander de prendre sur soi, d'avoir confiance, ça va nous demander plein de volonté, d'énergie, mais il va falloir, il va falloir y aller, c'est la conquête. Donc si on désire se rapprocher de quelqu'un, si on désire faire quelque chose ou dire ou exprimer quelque chose, il va falloir sortir de sa bulle, de sa timidité ou de sa zone de confort. Là, il y a un potentiel extrêmement important parce qu'on est à la recherche de l'osmose, comme on l'a vu ici, et c'est ce qu'on risque d'obtenir, mais si on sort de notre zone de confort, tout simplement. C'est intéressant avec la relation miroir. On pourrait avoir l'impression de se voir soi en l'autre, mais de se dire c'est fou, j'ai l'impression que la personne est pareille que moi, on a les mêmes visions, les mêmes façons de voir les choses, les mêmes trucs, enfin voilà, on est pareil quoi, on est dans l'osmose. C'est beau, c'est magnifique. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ah ben voilà. Exprimez ses rêves, vous êtes prêts pour le grand départ. Vous voyez, on voit bien qu'on s'est préparé un minimum à cette transformation, ou en tout cas, ça fait un moment qu'on se dit bon, il faut que je saute le pas, il faut que j'y aille, je veux être épanoui, je veux enfin réussir à sortir de ma bulle, bon ben ça y est, c'est le grand jour. Vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Bon voilà. Mettez en place les premiers changements si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà, on garde confiance, c'est une journée bousculante mais on n'oublie pas le résultat qui va être juste incroyable et magnifique donc surtout, on garde confiance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.